Bonjour, je m'appelle Virginie Olive et vous écoutez les chemins intérieurs, un podcast du souffle du vent. Confinement, rester chez soi, pour les autres, pour soi-même, attendre, attendre que cela passe, pour combien de temps encore, nous ne savons pas vraiment, tout se mélange et se bouscule, mille questions surgissent alors tout au long de ces journées qui défilent sous mes pas, peur, inquiétude, doute, joie, euphorie, colère, tout se mélange, rester chez soi, pour les autres, pour soi-même. Quel sens puis-je donner à tout ça ? Comment rester libre entre ces quatre murs ? Car au fond, qu'est-ce que c'est qu'être libre ? L'est-on vraiment, même hors confinement ? Comment explorer une autre forme de liberté ? Tout en restant chez soi. Pour nous soutenir, nous éclairer, nous guider peut-être dans ce moment inédit de confinement, ce podcast a été créé et conçu pour vous apporter un souffle d'inspiration, de réflexion. L'association Le Souffle du Vent est une association qui promeut les sagesses du yoga et de la méditation de pleine conscience. Il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de se nourrir d'énergie lumineuse, de nourriture qu'on pourrait dire spirituelle, bonne pour le corps, le cœur et l'esprit. Nous allons redonner la parole aujourd'hui à des femmes et des hommes d'origine et d'époque différentes, décédés peut-être, mais toujours vivants, dont le témoignage de vie, les écrits, peuvent nous apporter un repère, une source d'inspiration pour traverser ensemble le mieux possible l'épreuve du Covid-19. Une série de 5 épisodes qui sera diffusée au rythme d'un par semaine est disponible sur le blog du Souffle du Vent à l'adresse suivante www.le-souffle-du-vent.fr A chaque épisode, un auteur différent sera à l'honneur. Après une brève présentation de sa vie, je vous lirai un ou des passages de texte choisis en relation avec ce que nous traversons. Aujourd'hui, notre invitée est une femme, une jeune femme. J'invite ici Etie Ilessoum. Considérée comme une maître de sagesse et de résistance intérieure, elle est une campagne précieuse pour un travail sur soi au quotidien. La philosophe et écrivaine Sylvain Germain dira plus tard d'elle « De cette jeune femme intensément éprise de la vie et de l'amour, et follement prodigue de vie et d'amour, tout reste à apprendre, à recevoir, à méditer. » Esther Ilessoum est née le 15 janvier 1914 à Middelbourg, en Zélande, province des Pays-Bas. Elle s'intéresse à la psychologie, ce qui l'amène à rencontrer en février 1941 un ancien élève de Jung, Julius Peer. Celui-ci devient vite son maître à penser. C'est sous son influence qu'elle entame une longue démarche introspective et se lance dans l'écriture d'un journal. En août 1942, elle rejoint Westerbock, camp de transit et de rassemblement réservé aux Juifs, où elle a obtenu un petit emploi. Elle pense pouvoir être plus utile dans cette anti-chambre de l'enfer. Le 7 septembre 1943, elle part pour Auschwitz. Etie y serait morte le 30 novembre 1943. Elle laisse derrière elle onze petits cahiers à spirale, confiés à une amie, et des centaines de lettres qui sont devenues, 40 ans après sa mort, son inoubliable et unique ouvrage posthume, Une vie bouleversée. Une vie bouleversée fut publiée pour la première fois en français en 1985. Le nom d'Étie y les Sous restera pour toujours associé, et à juste titre, à celui de l'homme qui l'initia à elle-même, Julio Spire, héritier de la psychologie de Jung et aux yeux vieux comme le monde. Il fut l'accoucheur de mon âme, confie-t-elle à son journal. En effet, sous le choc de sa rencontre avec Spire en mars 1941, elle commence à écrire un journal pour voir clair comme elle lit. Ivoir clair. Curieusement, Ivoir clair me rappelle l'étymologie de la méditation de pleine conscience, ou méditation Vipassana, pour ceux qui connaissent ce mot en palis, ou Vipassana, il veut dire vision pénétrante, vision tranchante, sortir de la confusion, du mental, y voir clair. Si la liberté intérieure d'Étie et les Sous s'est déployée pendant l'une des heures les plus sombres de l'histoire de l'époque, son parcours est intemporel, archétype d'un chemin initiatique que chacun a à vivre. Durant son cheminement intérieur, Étie réalise une seconde naissance, la naissance spirituelle. Depuis l'antichambre de l'enfer, elle peut reprendre à son compte la phrase magnifique de Baudelaire « Tu m'as donné la boue et j'en ai fait de l'or ». Elle en a fait un flambeau dans la nuit. Étie et les Sous mettent une campagne précieuse et un maître de sagesse pour un travail sur soi au quotidien. Elle ne donne pas de leçons. Elle écrit pour se connaître, se construire, s'alléger. Sans phare, avec sincérité et souvent humour. Vous trouverez dans la collection Point Vivre, dirigée par Anne Ducro, 365 jours de méditation quotidienne, 365 phrases d'extrait du journal Étie. En ces temps de confinement, de bouleversement, l'écriture comme un phare dans la tempête. Écrire pour s'alléger, écrire pour se rencontrer. Écrire pour s'alléger, écrire pour s'alléger, écrire pour s'alléger. ... Vous écoutez les chemins intérieurs, le podcast qui vous ouvre des espaces de liberté pendant le confinement. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'Une vie bouleversée d'Ethi Elissoum. De son journal qu'elle écrivit de 1941 à 1943. Là encore, elle était chez elle en colocation, elle n'était pas encore déportée. Dimanche 8 juin, 9h30 du matin. Je crois que je vais le faire, tous les matins, avant de me mettre au travail, me tourner vers l'intérieur, rester une demi-heure à l'écoute de moi-même, rentrer en moi-même. Je pourrais dire aussi méditer, mais le mot m'horripile encore un peu. Oui, pourquoi pas, une demi-heure de paix en soi-même. On agite bien, bras, jambes et autres muscles, le matin dans la salle de bain. Mais cela ne suffit pas. L'homme est corps et esprit. Une demi-heure de gymnastique et une demi-heure de méditation peuvent fournir une bonne base de concentration pour toute une journée. Mais une heure de paix, ce n'est pas si simple. Cela s'apprend. Il faudrait effacer de l'intérieur tout le petit fatrap bassement humain, toutes les fioritures. Une petite tête comme la mienne est toujours bourrée d'inquiétude, pour rien du tout. Il y a aussi des sentiments et des pensées qui vous élèvent et vous libèrent. Mais le fatras s'insinue partout. Créer au-dedans de soi une grande et vaste plaine, débarrasser des broussailles surnoises qui vous bouchent la vue, ce devrait être le but de la méditation. Faire entrer un peu de Dieu en soi, comme il y a un peu de Dieu dans la neuvième de Beethoven. Faire entrer aussi un peu d'amour en soi. Pas de cet amour de luxe, à la demi-heure dont tu fais tes délices, fier de l'élévation de tes sentiments, mais d'un amour utilisable dans la modeste pratique quotidienne. Je pourrais naturellement lire la Bible tous les matins, mais je ne me crois pas mûre pour cela. Je n'ai pas encore assez de paix intérieure et je cherche à percer les intentions de ce livre de façon trop cérébrale pour pouvoir m'y plonger. Je vais plutôt lire chaque matin quelques pages du jardin de la philosophie. Je pourrais aussi me contenter de noter quelques mots sur ce papier à carreaux bleus, de m'exercer à la patience de mettre en forme quelques idées, si modestes qu'elles soient. Autrefois, tu étais incapable d'écrire quoi que ce fût, par ambition. Il te fallait de l'exceptionnel, du parfait, et tout de suite, tu t'interdisais à de noter simplement quelque chose, même si parfois tu en mourrais d'envie. Je voudrais te demander de ne pas trop te regarder dans la glace, tête de l'inote. Ce doit être affreux d'être une beauté. On est coupé de sa vie intérieure, parce qu'aveuglé par cette apparence éclatante. Et vos semblables ne réagissent d'ailleurs qu'à cette beauté extérieure, si bien qu'intérieurement, on se ratatine, peut-être complètement. Le temps que je passe devant le miroir, frappé tout à coup d'une expression amusante, captivante, ou intéressante de ce visage pourtant loin d'être beau, ce temps-là, je pourrais l'employer plus utilement. Ce narcissisme m'exaspère. Il m'arrive de me trouver jolie, même si c'est la faute à ce faux jour de la salle de bain. Même à ces moments-là, je ne peux plus me détacher de mon image. Je m'adresse toutes sortes de minauderies. Je présente mon visage sous ses meilleurs angles, à mes regards admiratifs, et mon fantasme préféré est alors de me figurer dans une salle, assise à une table, face au public, qui me regarde et me trouve jolie. Tu dis toujours que tu veux t'oublier totalement, mais tant que tu seras gonflé de cette vanité, pleine de ces fantasmes, tu n'avanceras pas beaucoup dans la voie de l'oubli de toi. Même quand je travaille, je ressens parfois le besoin subi de voir mon visage. J'enlève mes lunettes, et je me regarde dans les verres. Parfois, c'est une vraie compulsion. J'en suis très malheureuse, parce que je sens combien je me fais encore obstacle à moi-même. Et rien ne sert de me contraindre de l'extérieur, et ne plus me complaire à mon image dans le miroir. C'est de l'intérieur que doit venir une certaine indifférence à mon apparence. Je ne dois pas me soucier de mon allure, mais intérioriser encore ma vie. Chez les autres aussi, je prête parfois trop d'attention à l'apparence, à la séduction. Ce qui importe en définitive, c'est l'âme, ou l'être, comme on voudra, qui rayonne à travers la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, pour la prochaine édition, nous irons sur les chemins intérieurs tracés par un nouvel invité, qui sera Jean-Yves Leloup. Et irons à la découverte de son essai, « L'assise et la marche », deux mouvements complémentaires face à l'existence. D'ici là, je vous invite à pratiquer à la maison, pour rester centré, quelle que soit votre pratique, que ce soit la méditation assise, la marche, l'écriture, la peinture, la danse, la musique. Donnez-vous rendez-vous avec vous-même, et comme nous le suggère Eti, comme elle a pratiqué pour elle-même, peut-être, cette demi-heure le matin, de pratique gymnastique, comme elle dit, et une demi-heure de méditation, c'est lieu d'ancrage, de retour à soi. Sinon, qui d'autre pourrait le faire à votre place ? C'est peut-être cela, prendre soin de soi, pour mieux prendre soin des autres ensuite. Et, avant de se quitter, une petite phrase de notre prochain invité, Jean-Yves Le Loup. Assieds-toi, marche, respire, amoureusement, sur la terre, sous le ciel, dans le souffle. Tout est absurde, tout est grâce. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ...